Si vous avez, comme vous, monsieur, je crois, vous avez, m'a-t-on dit, 150 000 euros sur votre compte courant à Nice, voilà. Monsieur a 150 000 euros sur son compte courant à Nice, Société Générale. Non ? Ah non, CIC, pardon, excusez-moi. Il a 150 000 euros au CIC à Nice. Il décide, parce qu'il est malin, ça ne me paraît pas, mais... Il décide, parce qu'il a suivi une présentation faite par un candidat à la présidentielle, il décide d'ouvrir un compte en banque en Allemagne, au CIC de Berlin. Il a le droit. Ça s'appelle le libre établissement. Il décide de transférer 100 000 des 150 000 euros sur son compte. Il a le droit. C'est la libre circulation des mouvements de capitaux, article 63 du TFUE. Il a donc 100 000 euros d'un seul coup sur une banque commerciale en Allemagne. Et ce qu'il faut savoir, et si j'insiste sur cet aspect des choses, qui peut paraître lointain pour une campagne présidentielle, c'est parce que c'est là que se réside l'explosion nucléaire qui est actuellement à l'œuvre et que l'on voit ici. C'est qu'en réalité, il a transformé la citrouille en carrosse. C'est que les 100 000 euros qu'il avait, les 150 000 euros qu'il a au CIC de Nice, c'est 150 000 euros de créances sur la Banque de France. Et les 100 000 euros qu'il prélève pour les mettre en Allemagne deviennent par magie 100 000 euros de créances sur la Bundesbank. Voilà. Alors pourquoi c'est important ? C'est important à deux égards. La première égarde, c'est que si l'euro explose, et l'euro explosera, les créances que nous avons sur la Banque de France deviendront des francs. Les créances que nous avons sur la Bundesbank deviendront des Deutsche Mark. Or, tout le monde sait que le Deutsche Mark prendra à peu près plus 15 à plus 20 % par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, tandis que le franc perdra 5 à 10 %. Voilà. Et si maintenant j'avais pris un autre exemple avec, par exemple, en Italie, la nouvelle Lyre perdra à peu près 25 %, et la nouvelle DRAC me perdra 40 à 50 %. Voilà. Donc si vous êtes un milliardaire grec et que vous comprenez le truc, vous faites quoi ? Eh bien vos milliards... Quand je dis milliardaires, ça peut être des grandes entreprises. Vos milliards d'euros, vous les laissez pas dans la Banque du Piret à Athènes. Dès que vous avez des liquidités, hop, vous allez les mettre sur un compte bancaire en Allemagne. Parce que vous anticipez que lorsque l'euro explosera, vous aurez des marques qui prendront 20 %, si vous les laissez en Grèce, vous aurez des DRAC qui auront perdu 50 %. C'est une multiplication à peu près par 2 de votre fortune, ou une diminution par 2 de votre fortune. Ce phénomène, à ce phénomène, s'ajoute un phénomène aggravant, qui est le déficit commercial constant des pays du Sud vis-à-vis de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'euro a le même taux de change partout vis-à-vis, par exemple, du dollar. Or, la compétitivité de l'économie allemande s'améliore constamment plus rapidement que les autres. C'est pas nouveau. C'est vrai, depuis 1949, de 1949 à 1999, la compétitivité de l'Allemagne n'a pas arrêté d'augmenter plus rapidement que la compétitivité de l'économie française, par exemple. Et qu'est-ce qui se passait ? Il se passait que le franc français se dépréciait constamment par rapport au Deutschmark tout au long des 50 ans, entre 1949 et 1999. Il ne faut pas avoir peur de la valeur externe de la monnaie, parce que ça permet de réajuster les compétitivités. C'est pas parce que le franc s'est déprécié par rapport au Mark dans les années 60, 70, 80 et 50 que les Français ont mal vécu. Au contraire, ça a été la période des 30 glorieuses. Les deux phénomènes conjugués, comme la monnaie actuelle est trop bon marché. C'est une espèce de cote mal taillée, l'euro, sa valeur externe. C'est trop bon marché pour l'économie allemande. Donc l'économie allemande est surcompétitive et donc elle vend énormément à l'étranger. Elle a dégagé l'année dernière le plus gros excédent commercial de la planète devant la Chine, 247 milliards d'euros. Mais la monnaie, l'euro, est trop cher pour la compétitivité française. Nous, nous avons dégagé 47 milliards d'euros de déficit commercial. Et la Grèce, l'Italie, j'en parle pas, ce sont des centaines de milliards d'euros de déficit commercial, parce que la monnaie n'est pas à la mesure de la compétitivité de l'économie grecque. Vous avez donc les deux phénomènes, si je me suis bien fait comprendre, qui font que, constamment, de l'argent monte des pays du Nord, des pays du Sud, vers les pays du Nord, à commencer par l'Allemagne, et puis un petit peu également la Finlande, les Pays-Bas, et le Luxembourg. Le résultat des courses, eh bien c'est ce que vous voyez ici. C'est que tout ceci, à peu près, a tenu la route entre janvier 2001 et août 2007, et qu'à partir d'août 2007 et de l'arrivée de la crise des subprimes, on a commencé à voir un phénomène de divergence, qui rappellera une divergence comme dans un réacteur nucléaire. On a vu de plus en plus d'excédents de la balance des paiements courants de l'Allemagne, qui se traduit par une montée en flèche, vous le voyez, des milliards d'euros qui viennent en Allemagne. C'est la courbe marron qui est au-dessus. Et puis, à contrario, on a vu s'enfoncer la courbe de l'Espagne, de l'Italie. Et puis on la voit un petit peu moins, mais c'est la troisième en bas, en dessous le drapeau français, en orange. C'est la courbe grecque, qui est un petit pays, mais dont le déficit est absolument géant. Vous voyez qu'on a eu un premier pic en avril 2012 avec à peu près 750 milliards d'euros venus des pays du Sud qui sont arrivés en Allemagne, alors que le bilan de la Bundesbank de départ était de 250 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en gros, le bilan de la Bundesbank est passé de 250 milliards d'euros à 1 000 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous voyez les sommes qui sont en jeu. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ça n'est pas bien du tout pour les Allemands, parce que si à l'actif du bilan, vous avez 750 milliards d'euros de créances sur les banques centrales des pays du Sud qui sont des créances quasiment irrecouvrables, non négociables et des créances pourries. Il y a eu l'affaire de la Troïka, la BCE, le FMI, la Commission européenne. On voit la courbe qui redescend jusqu'à 500 milliards d'euros. On a réglé provisoirement le cas grec. On vous fait croire que l'affaire est réglée. Non, l'affaire n'est absolument pas réglée, parce qu'elle n'est pas réglable. Et maintenant, ça redémarre à toute allure. Et vous voyez, c'est les derniers chiffres qui sont sortis il y a deux jours. La Bundesbank suit ça comme le lait sur le feu. Personne ne vous en part. Mais nous avons maintenant 829 milliards d'euros qui sont au compte de la Bundesbank et qui sont des créances pourries sur les banques centrales du Sud, notamment 350 milliards d'euros venant d'Italie, 350 milliards d'euros venant d'Espagne, 90 milliards d'euros venant de Grèce, 10 milliards d'euros seulement venant de la France. Alors pourquoi est-ce que c'est si grave ? Parce que ça ne peut pas s'arrêter. Parce que la seule solution que connaissent les experts, si on veut garder l'euro, c'est ce que les experts appellent la dévaluation interne. Il faut que la France, que l'Espagne, que le Portugal s'efforcent d'avoir la même évolution de la compétitivité que les Allemands. Ça veut donc dire en gros qu'il faut être aussi discipliné que les Allemands. Les Allemands, ils ont accepté les réformes Hartz 1, 2, 3 et 4. Il faut que donc les Français, pour faire simple, diminuent, diminuent, diminuent le SMIC. Il faut qu'on démolisse tous nos acquis sociaux. C'est pour ça que M. Macron, M. Fillon, dans leur programme, laissent entendre la sauce à laquelle nous allons être mangés. Ce que M. Mélenchon, de façon plus fleurie, a dit. Vous allez manger du sang ou je sais pas quoi. Vous savez, il a fait un truc. Ce sont des rivières de sang ou je sais pas quoi ce qu'il a dit. Bon. Sauf que M. Mélenchon, il vous explique pas à l'origine des rivières de sang et il vous explique pas que lui ne veut pas en sortir. Il avait dit que sortir de l'euro, c'était être maréchaliste. Ça veut donc dire que nous sommes lancés dans une procédure. Si on veut garder l'euro, il faut absolument détruire tous nos acquis sociaux, les uns après les autres. Parce qu'en plus, on n'a pas le même tissu économique que l'Allemagne. Voilà la réalité de la situation. Alors la situation est tellement grave. Personne ne vous en parle sauf moi et Vincent Brousseau, notre responsable que je salue ici des questions monétaires. Au passage, je signale d'ailleurs que notre site internet et les articles de Vincent Brousseau parmi eux sont consultés très régulièrement. On a des dizaines, des centaines de connexions venant de ministères français, de la Commission européenne, venant de banques françaises, venant également de nombreux journaux, magazines, revues et télévisions qui viennent voir quelles sont nos analyses. Et on paraît-il qu'on ne nous connaissait pas. Donc ce qui est très important à comprendre, et je voudrais en terminer là, c'est que la situation est tellement grave que deux eurodéputés italiens ont demandé il y a quelques semaines à Mario Draghi, président de la BCE, qu'est-ce qu'il se passe pour que l'Italie... Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Italie sorte de l'euro ? Parce que la situation est très, très grave en Italie, avec des risques de sinistres de grandes banques. Normalement, tous les présidents de la BCE avaient toujours répondu « Hors de question, l'euro, c'est pour la fin des temps, ça ne changera jamais ». Pour la première fois au mois de janvier, Mario Draghi a fait une réponse qui a stupéfié le Wall Street Journal, le Financial Times, tous ces gens dont on ne vous parle pas. Mario Draghi a pour la première fois avoué que peut-être il y aura une fin à l'euro. Il a dit qu'un pays qui devait sortir de l'euro devrait régler ses soldes auprès de la BCE. Cette simple phrase a fait le tour du monde parmi les insiders, les gens qui connaissent. Pour la première fois, le président de la BCE a donc reconnu qu'il était probable que l'euro ait une fin. Au passage, les dirigeants allemands, notamment les dirigeants de la Bundesbank, ne cessent que de réclamer à la chancelière d'Allemagne de mettre fin au plus vite à cette affaire. Il faut examiner ou de près ce que signifie la phrase de M. Mario Draghi. Il faudrait, si l'Italie sort de la BCE, que l'Italie règle donc les 350 milliards d'euros de dettes accumulées en ce moment dans le cadre de Target 2, plus les 150 milliards d'euros de billets dont on estime qu'ils ont été thésorisés par les Italiens, c'est-à-dire une ardoise de 500 milliards d'euros. Ça veut dire que soit l'Italie a les moyens de payer, ce qui n'est pas le cas, soit l'Italie reste dans l'euro provisoirement, soit l'Italie, parce qu'il y aurait un gros sinistre bancaire, ou plusieurs sinistres bancaires, est obligée de sortir en catastrophe de l'euro. Ça veut dire que du jour au lendemain, l'Italie peut dire « ben voilà, je sors et je ne respecte pas mes soldes ». Ça veut dire concrètement 500 milliards d'euros imputés en perte au système de la BCE, c'est-à-dire à l'eurosystème. Or, la France a 20% de l'eurosystème, 22 ou 23% une fois que l'Italie sera sortie. Ça veut dire, mesdames et messieurs, que si tout ceci arrive, eh bien nous pouvons nous ramasser collectivement une ardoise de 22% de 500 milliards d'euros, c'est-à-dire en gros 110 milliards d'euros, qui peuvent nous tomber dessus comme une pénalité, qui seront pour éponger les dettes de l'Italie sortant. Et personne ne vous en parle alors qu'il s'agirait d'un sinistre financier de première magnitude pour la France. D'autant plus grave d'ailleurs qu'après, ça pourrait être l'Espagne, on aurait une deuxième ardoise de l'ordre de 210 milliards supplémentaires. Ça ferait une ardoise de 220 milliards. Ce sont des sommes qui sont inimaginables, que personne ne vous explique, que personne ne vous présente. Et c'est la raison pour laquelle le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz avait dit il y a quelques années, ce sont les pays qui sortiront de l'euro qui s'en sortiront le mieux. C'est une prophétie qui est toujours vraie. Regardez la courbe. Actuellement, nous, si nous sortons de l'euro, on devra payer le solde qui est de 10 milliards d'euros. Et puis on a un solde de billets qui est très peu thésaurisé par rapport aux Italiens, de tant qu'on produira des billets en Nouveau-Franc. On peut estimer en gros que si la France sort de l'euro en ce moment, si elle veut faire ça proprement, sans se fâcher, sans laisser de traces, il faudrait que, collectivement, on paye quelque chose comme 25 milliards d'euros. C'est une somme très importante. Mais c'est jamais que deux années de ce que nous laissons à l'UE. Ça reste gérable. En revanche, si on reste dans l'euro et qu'on attend les sinistres italiens, espagnols ou autres, nous aurons un sinistre d'extrême magnitude. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis. Les Allemands eux-mêmes craignent pour leurs propres pommes. Ils craignent, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le patron des patrons allemands qui a dit que toute cette histoire risque, au final, de nous coûter plus de 1 000 milliards d'euros, eux à eux, l'Allemagne. Voilà le vrai débat que nous devrions avoir au moment de l'élection présidentielle. Personne ne vous en parle. Nous sommes en train de foncer collectivement vers la catastrophe. Merci. Merci.